Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi, ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour répondre à une question vraiment importante. Quoi faire pour devenir un leader spirituel? Quoi faire exactement? Vous savez, il y a plusieurs aspirants au ministère. Ils désirent peut-être devenir pasteur, devenir évangéliste, devenir chanteur, peu importe. On aspire au leadership ministériel. Et des fois, on est dans une église et les gens qui sont en autorité ne nous reconnaissent pas. On peut être là assis de nombreuses années et puis au final, on peut se poser la question, est-ce qu'on m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai une destinée en Dieu? Bref, aujourd'hui, on va se pencher sur la question vraiment, quoi faire pour devenir un leader spirituel? Donc, c'est une très bonne question. Et puis, c'est dans le cadre de notre série, en fait, cette série Comment être heureux dans mon église? Comment être heureux? Est-ce que c'est une question importante? Donc, oui, c'est super important parce que dans le psaume 122 au premier verset, nous lisons, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. » Et aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas dans la joie, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes découragé, peut-être que vous vous dites, « Je ne sais pas quand est-ce que ça va être mon tour, j'ai l'impression que c'est toujours les autres. » Bien, aujourd'hui, on va voir vraiment comment vous pouvez découvrir la volonté de Dieu pour vous et comment entrer dans votre destinée et devenir le leader spirituel que Dieu vous appelle à devenir. Mais juste avant, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père Éternel, on veut te remercier pour ta présence qui est avec nous. On te remercie pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. On te remercie pour les téléspectateurs dans les nations. Et Seigneur, je sais qu'il y a tellement de personnes qui veulent te servir avec leur vie. Ils veulent répondre à ton appel. Il y a des gens qui sont frustrés, qui sont peut-être découragés. Et Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ta présence qui vient maintenant sur eux. Je te remercie parce que tu mets un bombe de guérison sur les cœurs brisés même. Tu viens essuyer les larmes aujourd'hui et tu viens encourager et vraiment édifier mes frères et mes sœurs qui ont besoin d'encouragement aujourd'hui même. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hier, en fait, on a répondu à la question « Comment trouver la bonne Église pour moi? » Et lundi, on a vu « Comment trouver ma place dans l'Église? » Donc, on parle vraiment de sujets très importants pour l'enfant de Dieu. Et si vous avez raté un enseignement, je veux vraiment vous encourager. Allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et vraiment découvrez les enseignements que vous avez possiblement ratés. Aussi, je veux vous encourager, comme toujours, allez chercher un carnet et un stylo pour prendre en note des références bibliques qui vont vous aider à vous approfondir dans la parole de Dieu. Parce que comme j'ai souvent dit, ce n'est pas la parole du pasteur Joël qui compte, c'est la parole de Dieu qui va transformer vos vies. Et quand vous prenez le temps d'écrire des versets, bien, ça va vraiment vous aider à croître et aller de l'avant. Parce qu'on peut être des auditeurs oublieux, on peut entendre des choses et les oublier aussitôt. Et on ne veut pas faire ça, on veut vraiment croître et investir notre temps. Si vous prenez le temps avec moi aujourd'hui, bien, je suis vraiment heureux. Je dis gloire à Dieu pour le temps que vous investiez avec moi et dans votre propre vie aussi. Et vraiment, on veut maximiser le temps qu'on investit dans la parole et vivre pleinement le message qu'on entend. Amen, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, quoi faire pour devenir un leader spirituel? Premièrement, Jérémie 29, verset 11, nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous savons vraiment que Dieu a des projets même qu'il avait préparés à l'avance selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Des projets à l'avance. Quand Dieu nous a créés, tout comme il a parlé à Jérémie le prophète, même dans le sein maternel, Dieu avait des dessins, des projets pour nous tous, en fait. Et Jérémie, lui, il avait été appelé en tant que prophète sans même avoir vécu sur la terre. Il était dans le sein maternel, il n'avait rien dit, rien fait, et Dieu avait déposé en lui un appel glorieux, un appel de prophète. Et aujourd'hui, moi, je crois que chaque personne connectée, on a tous reçu un appel de la part de Dieu. Maintenant, la clé tellement importante, frère et soeur, je veux vraiment vous aider à comprendre ceci, parce que je crois, en fait, si on ne discerne pas la chose que je vais vous mentionner maintenant, on peut prendre des détours qui coûtent tellement de temps, qui coûtent tellement de tristesse, en fait. Le discernement des saisons compte énormément. Vraiment prendre des pas trop rapidement peut nous coûter, être en retard, ça peut nous coûter également. Donc, on a tellement besoin d'être connecté au Saint-Esprit et avoir cette bonne communion avec Dieu, et comprendre également que nous sommes dans une bonne église. C'est vraiment ma prière pour vous. J'espère que vous êtes dans une bonne église, entourée de bonnes personnes, des bons leaders spirituels, que Dieu vous a donnés pour vous aider à discerner les saisons, des leaders qui vont discerner les choses dans vos vies, pour vous encadrer, vous encourager. Bref, je prie vraiment pour ça. Parce qu'on peut recevoir un appel, et si on réagit parce qu'on a reçu une vision, comme j'ai reçu, moi, il y a plusieurs années. J'avais reçu la vision que je devais démarrer l'Église de la Victoire, mais grâce à mon leadership spirituel, à mes leaders que j'ai consultés, ils m'ont dit, ce n'est pas le temps de Dieu, et je me suis soumis, et j'ai été protégé et béni et propulsé dans ma destinée malgré la pause de cinq ans. Parce que oui, j'ai été dans une pause à cause de ma formation ministérielle dans le monde de la télévision, mais si j'avais répondu à l'appel de Dieu tout de suite, dans le sens, si j'avais dit à mon pasteur, bien, j'ai reçu une vision, je dois foncer, je dois y aller, mais j'ai pris le temps d'attendre, gloire à Dieu, et Dieu savait que j'avais besoin d'être formé, et gloire à Dieu, après cette saison de service à la chaîne de télévision Miracle Channel, bien là, j'ai été préparé pour démarrer l'Église ici, l'Église de la Victoire. Donc, aujourd'hui, la première chose, après tout ce que je viens de vous dire, déjà, c'est une chose très importante, vraiment, d'être dans cette relation avec Dieu pour bien discerner les saisons dans nos vies, la première chose, si je veux devenir un serviteur de Dieu, quoi faire? Servez. C'est le mot « servez ». Servez Dieu et servez les hommes. Je me souviens, il y a plusieurs années, en 2003, quand je suis arrivé à Miracle Channel, justement, on m'a demandé d'enseigner au staff, donc tous les employés, en fait, des choses concernant le ministère. En fait, il y avait l'école qui s'appelait Miracle Channel School of TV Ministry, donc, traduction, l'école ministérielle de la télévision Miracle Channel. Et puis, j'enseignais aux bénévoles, ceux qui venaient servir, justement, dans ce ministère-là, qui étaient des stagiaires, des stagiaires qui venaient apprendre à travailler dans les médias et tout ça. Et je prenais un temps spirituel avec eux pour leur enseigner la parole de Dieu. Et je me souviens aujourd'hui, le premier point que j'abordais avec toutes les personnes en formation, je leur disais, le ministère égale les gens. Le ministère, c'est vraiment les gens. Des fois, vous savez, on peut s'imaginer que la vie ministérielle, c'est vraiment 24 heures sur 24 dans la parole, dans la prière, et puis c'est vraiment ça. En fait, le ministère, en grande partie, comme dans ma vie, il y a beaucoup, beaucoup d'administrations. Parce que oui, il y a cette portion prioritaire dans la parole, dans la prière le matin. Moi, quand je me réveille, c'est ça que je fais. Je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Mais après, pendant des heures dans ma journée, je vais me retrouver à gérer beaucoup de dossiers. Je vais gérer des dossiers, je vais gérer des situations. Bref, il y a beaucoup de travail qui sont des choses qu'on ne considère pas forcément comme étant spirituelles, mais sans ces choses pratiques dans le day-to-day, dans la vie pratique de tous les jours, bien en fait, le ministère ne pourrait pas avancer. Donc, on doit comprendre que nous devons premièrement être des serviteurs au service de Dieu et au service des hommes. Donc, avant même d'être un pasteur, vous devez aimer les gens. Amen. Si vous dites, bien moi, je crois que Dieu m'appelle à être un pasteur, par exemple, je donne ça comme illustration, un serviteur de Dieu, un évangéliste, vous devez aimer les gens et vous devez aimer les servir également. Matthieu 23, verset 11, nous dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le ministère, c'est de servir les hommes, pas de se faire servir. Amen. Donc, si je recherche une position dans le ministère pour me faire servir, parce que j'ai vu peut-être certains hommes de Dieu se faire servir, en fait, selon la Bible, être le plus grand, c'est d'être un serviteur. Et puis moi, j'aimerais vous dire, la façon que j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu, c'était en servant. Oui, j'ai fait l'école du dimanche pendant de nombreuses années. J'enseignais aux enfants. Ça, c'était un des premiers ministères. Mais je me souviens que je lavais les toilettes également. Donc, je lavais avec une brosse, je lavais les toilettes, je faisais du ménage, je passais l'aspirateur et j'avais la clé de l'Église. Et justement, ils étaient tellement bénis d'avoir la clé de l'Église parce que dans ces moments de nettoyage, gloire à Dieu, je pouvais ressentir la présence de Dieu venir sur moi pendant que je passais l'aspirateur. Pourquoi? Parce que l'onction du serviteur vient sur celui qui est en service. L'onction du serviteur vient sur celui qui est en service. Ce n'est pas forcément un service de la parole. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que j'ai l'onction. Je peux avoir l'onction en passant l'aspirateur parce que je suis en train de servir le Seigneur. Vous comprenez? Je peux être en train de laver la toilette et l'onction du serviteur vient sur moi parce que je suis en train de servir le Seigneur. Le premier ministère que mon épouse avait dans son Église locale, c'était le nettoyage de l'Église. Elle nettoyait l'Église, le sanctuaire, les bureaux des pasteurs, les toilettes. En fait, son nom, le premier nom de mon épouse Mathilde lorsqu'elle est devenue enfant de Dieu, son nom à l'Église, c'était Lady Broom, Lady Broom, parce qu'elle passait le balai. C'était ça son nom, en fait. C'était drôle. Et aujourd'hui, je parlais avec mon épouse, elle dit, ben oui, c'était ça. Mon premier ministère, c'était le nettoyage de l'Église, le grand ménage, si on veut. Et puis, si on veut être un serviteur de Dieu, on commence là. Hallelujah! C'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Amen! Hallelujah! Gloire à Dieu! La deuxième chose, apprenez à servir la vision d'un autre. Donc, apprenez à servir la vision d'un autre dans l'honneur et dans la loyauté. Oh, hallelujah! Ça, c'est tellement, tellement important. Apprenez à servir la vision d'un autre. Des fois, on est là, on dit, ben moi, je veux servir ma vision. Dieu m'a donné une vision et c'est un feu en moi. C'est bien, on peut avoir ce feu. Gloire à Dieu parce que le feu vient de Dieu, mais il faut apprendre aussi à être mature et discerner les saisons. Et il y a des moments où, malgré ce feu qu'on peut avoir, on doit servir dans la vision d'un autre. Vous savez, quand j'ai reçu ma visitation en 2004 où le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a révélé l'état du peuple francophone et comment je devais m'investir pour atteindre le peuple francophone avec l'Évangile, j'avais reçu une vision très, très claire. C'était une vision divine et je suis dans cette vision aujourd'hui. Mais pendant de nombreuses années, je servais un autre ministère et puis ma vision venait sous cette vision-là. C'était pas une vision contraire, c'était vraiment une vision, celle d'atteindre le peuple francophone et la vision du Dr. DeWord, c'était d'atteindre le peuple du Canada. Donc, les francophones rentraient certainement dans la nation canadienne. Donc, voilà. Mais si je suis incapable de servir la vision d'un autre, plus tard, je suis en train de semer pour mon propre ministère. Ceci veut dire que je vais avoir des gens dans mon ministère qui seront incapables de servir la vision que Dieu m'a donnée. Voyez-vous, c'est important de semer l'honneur, semer le service, semer un cœur loyal dans le ministère d'un autre parce que plus tard, gloire à Dieu, Dieu va nous donner des personnes comme ça dans notre ministère également. Donc, je veux juste redire le deuxième point. Apprenez à servir la vision d'un autre dans l'honneur et dans la loyauté. Pourquoi j'ai mentionné l'honneur et la loyauté? Bien, en fait, c'est parce que je peux servir dans le déshonneur. Parce que des fois, quand on a reçu une vision, on peut s'imaginer être meilleur, être supérieur, on peut s'imaginer être plus intelligent. Ah bien, moi, là, si c'était mon ministère, moi, je ferais ça comme ça, pas comme ça et on peut en parler. Et peut-être, on a raison dans le sens, peut-être, notre idée est meilleure. Mais puisque nous ne sommes pas dans ce poste-là, ça serait de l'insoumission, ça serait du déshonneur d'en parler. En fait, si des fois, on a une idée tellement formidable, on devrait plutôt aller parler avec notre autorité et dire, pasteur, en fait, j'ai une idée à vous proposer. Donc, on arrive avec une attitude dans l'humilité et on dit, voilà, voici ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le pasteur peut dire, ah oui, j'adore, j'aime ça, c'est super, quelle bonne idée. Ou le pasteur peut dire, ah non, pour telle raison, je sais que ça, ça pourrait causer tel problème dans l'église ou un danger. Et des fois, les gens de l'extérieur voient des choses, mais ils ne savent pas, en fait. Il y a des raisons, des fois, pourquoi un pasteur fait ce qu'il fait ou des raisons, des fois, pourquoi il ne fait pas certaines choses. Donc, l'humilité, l'honneur, tout ça, c'est tellement important de servir la vision d'un autre dans l'honneur et certainement dans la loyauté. Proverbe 19, verset 21, nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Dans la version seconde 21, nous lisons, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, ce sont les projets du Seigneur qui tiennent ou ce sont les projets du Seigneur qui demeurent. Donc, des fois, on est là, on dit, ah oui, mais moi, j'ai reçu cette vision. Si cette vision est de Dieu, Dieu va faire les choses selon son ordre divin et vous allez, si vous voulez vivre dans la bénédiction, vous allez faire les choses selon l'ordre divin, selon la bénédiction que vous allez recevoir dans votre église locale là où vous êtes planté. Amen. Hallelujah. Maintenant, ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous parle vraiment de cette importance de comprendre que les projets du Seigneur, c'est ceux-là qui vont tenir, qui vont demeurer. Mais je veux juste aussi vous lire Proverbe 20, verset 6. Proverbe, chapitre 20, au verset 6. Nous lisons, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle ou un homme loyal, qui le trouvera? En fait, les projets de Dieu ou le projet de Dieu s'accomplira sur un chemin sans détour charnel. Frères et sœurs, vraiment, je veux vous encourager. Est-ce que vous êtes réveillés avec moi? C'est tellement important. Vous pouvez vous secouer maintenant. Vraiment, que vous puissiez être réveillés. C'est tellement important ce que je vais vous partager maintenant concernant le ministère. Le projet de Dieu, quand c'est un projet de Dieu, il s'accomplira toujours sans prendre un détour charnel. Amen. Maintenant, il y a des gens qui disent, ben moi là, je m'excuse, j'ai dû faire telle ou telle chose, je sais que ça fait du tort à telle personne, mais c'était la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu m'a dit de faire et puis voilà, j'ai été obligé de la faire. C'était la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je sais, vous ne comprenez pas, mais moi, c'est la volonté de Dieu que j'ai accomplie. Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêts à marcher dans l'humilité? Est-ce que vous êtes prêts? À la maison, je suis certain, vous êtes là, vous dites, oui, Père Saint-Joël, je suis prêt à entendre la vérité et je suis une personne humble. Amen. Vous êtes humble? Hallelujah. On marche juste dans l'humilité. Donc, écoutez bien ceci. Si pour accomplir la volonté de Dieu, je dois emprunter le chemin de la déloyauté, bien, j'ai accompli ma volonté et non celle de Dieu. Je vais redire ça. Très important. Si pour accomplir la volonté de Dieu, je dois emprunter le chemin de la déloyauté, j'ai accompli ma volonté et non celle de Dieu. Pourquoi? En fait, parce que la volonté de Dieu véritable ne détruit jamais le corps de Christ. La volonté véritable de Dieu ne détruit jamais le corps de Christ. Faisons très attention, frères et sœurs, de ne jamais impliquer Dieu dans notre déloyauté. Faisons très attention de ne pas impliquer Dieu dans notre déloyauté si en accomplissant la volonté de Dieu, c'est mon intérêt personnel qui en bénéficie et ce, au détriment de d'autres enfants de Dieu, j'accomplis ma volonté et non celle de Dieu. C'est impossible, frères et sœurs, d'accomplir la volonté de Dieu et de détruire des frères et des sœurs en chemin. C'est impossible de faire ça. Vraiment, la volonté de Dieu se fait toujours selon l'ordre divin et ne détruit pas le corps de Christ. Amen. Donc, ça, c'est tellement important. Mais il y a des gens qui vont continuer à affirmer, mais moi, je fais la volonté de Dieu, peu importe les conséquences, peu importe ce que je détruis en chemin, peu importe, bref, on peut entendre toutes sortes de discours, mais la volonté de Dieu se fait dans l'ordre divin, l'ordre de la bénédiction, la volonté de Dieu se fait sans prendre des détours charnels. Hallelujah. OK, donc, mon deuxième point, c'était simplement apprenez à servir la vision d'un autre dans l'honneur et dans la loyauté. Vous savez, la loyauté implique forcément aussi de la transparence parce que si la volonté de Dieu, c'est quelque chose que vous pouvez partager à votre autorité spirituelle, bien, vous devriez le faire et voici ce que j'ai reçu tout comme quand j'avais reçu la vision d'implanter une église, j'en ai parlé avec transparence à mon autorité spirituelle. Je l'ai dit tout simplement et c'est là où j'ai appris que je devais attendre. Pour moi, c'était simplement ça et puis voilà, on peut avancer comme ça dans l'honneur, dans la paix, dans la joie sans faire de dégâts. Maintenant, la troisième chose, apprenez à servir la vision d'un autre avec patience et sans vous promouvoir. Gloire à Dieu, ça c'est tellement important. Comme j'ai dit au tout début, en fait, le facteur temps, le facteur vraiment de discernement du temps, du bon et du mauvais temps, c'est tellement, tellement important parce que c'est là où je crois que plusieurs personnes font fausse route. Ils prennent un mauvais chemin parce que, en fait, c'est pas que Dieu n'a pas appelé la personne, c'est que la personne n'a pas discerné le bon temps ou la bonne saison. Gloire à Dieu parce que Dieu nous donne son Saint-Esprit aujourd'hui. Il nous donne la sagesse divine. Nous pouvons avancer aujourd'hui dans cette révélation que Dieu nous donne. Troisième chose, apprenez à servir la vision d'un autre avec patience et sans vous promouvoir. Le Proverbe 27, verset 2, nous dit, Proverbe 27, au verset 2, « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Voyez-vous, c'est tellement important de comprendre si Dieu m'appelle, Dieu va s'organiser avec ma campagne de promotion. Je n'ai pas besoin de vendre ma salade. Je n'ai pas besoin de parler de moi-même. Je n'ai pas besoin de me faire connaître. OK, comprenez-moi bien. Je ne sais pas d'aller vous cacher dans un sous-sol et imaginer qu'un prophète va aller vous trouver. En fait, il faut être occupé à servir le Seigneur. Comme je l'ai mentionné, un des premiers ministères que j'ai fait, c'était de nettoyer l'Église. Donc, je crois que Dieu peut échanger la broche de la toilette pour un micro plus tard. OK? Mais ça se fait dans l'ordre divin et ça se fait dans l'honneur, ça se fait dans l'amour. Donc, quand on lave la toilette, par exemple, quand on est en train de laver, on nettoie l'Église et tout ça, bien, comme tu es en train de servir, bien, ça veut dire aussi que Dieu va nous donner des promotions dans notre Église locale. Peut-être qu'on va servir dans un ministère plus public où on va être en avant. Et comme on est en train de servir le Seigneur, pas soi-même, mais on est là pour servir le Seigneur, bien là, on se fait connaître, forcément. Par exemple, quand je commençais à voyager partout à travers les États-Unis à l'époque, bien, j'ai commencé à me faire connaître aussi. C'était d'une personne à une autre, on parlait de moi. Et puis, pour me faire connaître, en fait, parce que là, je savais que Dieu m'appelait à ce moment-là à voyager, bien là, à ce moment-là, je semais. J'ai impliqué la loi des semences et des récoltes et je semais mon CD. Je donnais à droite et à gauche et là, je recevais des invitations pour aller chanter, pour aller prêcher. Donc, c'est vraiment une question d'attitude. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a les réseaux, on a des sites web où on peut se faire connaître, mais en fait, l'attitude, c'est vraiment ça. Ce qui compte vraiment, c'est d'être dans l'humilité et de ne pas se promouvoir croyant qu'on doit vendre notre salade parce que si je dois vendre ma salade aujourd'hui, si je dois me faire connaître en parlant de moi-même constamment et de mes dons et de mes talents, mais si je dois faire ça, bien, je vais devoir maintenir ce travail-là tout au long de ma vie. Mais si je réalise que c'est Dieu ma source, si je réalise que c'est Dieu mon agent de promotion, je peux être dans un repos spirituel. Je peux dire, Seigneur, je te sers et je sais, si je te sers, tu vas prendre ma vie et c'est toi qui vas m'élever au temps convenable. Dieu nous dit, en fait, qu'il résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si je marche dans l'humilité et je sers le cercle avec un cœur sincère, vraiment, d'une façon désintéressée, je ne fais pas des choses pour me faire connaître, je ne fais pas des choses pour être vu, mais je fais des choses sincèrement parce que j'aime mon Dieu. Dieu voit tout ça. Il est fidèle et juste. Mon Dieu, en fait, va me récompenser si je continue avec cette bonne disposition de cœur. Donc, ça, c'est tellement important qu'un autre loup est non ta bouche, un étranger est non tes lèvres. Et je me souviens, en fait, il y a quelques années, plusieurs années, en fait, un homme, un jeune homme est venu me voir dans une église où j'étais et puis il vient, il me donne la main, il dit, «Pasteur Joël, bonjour, Seigneur te bénisse. » Il dit, « Moi, je suis le prochain bélégramme. » Et là, il commençait à se présenter comme étant un homme de Dieu formidable. J'ai eu d'autres rencontres similaires où quelqu'un vient me voir. Une fois, j'étais avec mon père, on avait été dans une église juste en visite. Je voulais appuyer quelqu'un et vous savez, des fois, quand on a un ministère public comme le nôtre, les gens s'imaginent que moi, je suis une porte pour leur promotion ministérielle ou je suis quelqu'un qui pourrait être utile pour eux. Donc, des fois, je peux voir ça où les gens ne me parlent pas en tant qu'individu, mais plutôt comme étant une porte d'accès à autre chose. Et je me souviens, une fois, j'étais avec mon père et puis on arrivait, c'était une soirée comme un concert, un temps de louanges et puis j'arrive et ça ne faisait pas deux minutes que j'étais dans l'église, mais aussitôt, quelqu'un vient avec sa carte de visite et me dit, «Passeur Joël, je suis rempli du Saint-Esprit, je donne des paroles prophétiques, je suis comme ceci, je suis comme cela. » Et là, après, j'ai reçu sa carte, j'ai dit, «Merci, monsieur, merci, mon frère. » Et puis, j'ai dit à mon père tout de suite après, j'ai dit, «Ça fait pas deux minutes qu'on est arrivés et aussitôt, des gens arrivaient avec leur carte de visite pour me vendre leur salade. » Et j'ai trouvé ça triste en fait pour cette personne parce qu'elle croyait vraiment qu'elle devait se promouvoir, mais quand on comprend que c'est la faveur de Dieu sur nous qui va nous ouvrir des portes. Frère et sœur, moi je peux vous dire, j'ai côtoyé de très grandes personnalités, mais je n'ai jamais rien fait pour entrer en contact avec ces gens-là. Des fois, on m'a posé la question, «Passeur Joël, comment tu as fait pour être en contact avec telle ou telle personne? » Je n'ai jamais rien fait pour manipuler des situations comme ça. Moi, ce que je fais, je prie, j'ai une relation avec Dieu et c'est Dieu qui me connecte avec les personnes avec qui je dois travailler. Tout simplement, c'est Dieu mon agent de promotion. Mon désir, c'est de servir Dieu. Mon désir, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Si je suis là dans la prière et je sers le Seigneur, l'onction du serviteur vient sur celui en service et Dieu me connecte aux bonnes personnes au bon moment. Gloire à Dieu. Et si c'est vrai, bien, on peut vraiment être dépendant totalement sur le Seigneur et puis justement, Proverbe 3, verset 5 à 7 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crais l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voyez-vous comment c'est important? Donc, on va apprendre à se servir dans la vision d'un autre mais dans la patience. On ne va pas brusquer les choses, on ne va pas se promouvoir. On va se servir avec amour sans être stagnant. OK? Donc, je ne suis pas en train de dire « Allez vous cacher dans un sous-sol et puis soyez invisibles parce que vous ne voulez pas vous promouvoir. » Non. Soyez actifs, soyez visibles dans le monde, brillez pour Jésus, soyez vraiment la lumière du monde mais laissez Dieu ouvrir des portes pour vous plutôt que d'essayer de défoncer les portes et avancer par vous-même. Et quatrièmement, soyez consacrés et croyez pour la manifestation de la faveur divine. Hallelujah. L'Op. 5, verset 12 nous dit « Car tu bénis le juste au Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Donc, être entouré de la grâce de Dieu, c'est d'être entouré de la faveur de Dieu. Donc, si vous êtes consacré à Dieu, vous verrez certainement sa faveur. Gloire à Dieu. Bien, j'aimerais ça vous inviter maintenant à visionner cette petite vidéo sur Sommezez.ca et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui Sommez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Sommez pour Sia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui par l'enseignement qu'on a eu ensemble. Hallelujah. Et puis vraiment, demain, on poursuit dans cet enseignement. Je crois vraiment que vous allez vivre quelque chose de puissant comme on va étudier le sujet comment je peux être heureux dans mon Église locale. Gloire à Dieu. Et vraiment, je veux vous remercier à toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Merci de croire avec nous. Merci pour votre soutien. Et d'ici, à notre rendez-vous de demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501